On a appris à mieux connaître nos parents, où ils habitaient, et leur jeu préféré, leur sport. Parce que ça, est-ce qu'Anaïs, tu le savais avant ? Non, moi je ne le savais pas. J'ai appris quelque chose sur ma mère. En fait, moi je croyais qu'elle habitait en Tunisia, alors qu'elle habitait pour l'arène. Je ne savais pas qu'elle était autant passionnée par le foot. J'ai appris plein de choses sur mon père que je ne savais pas, comme il était gardien. Gardien de foot ? Parce qu'il ne m'avait jamais parlé de ça. Et pourtant, il avait l'air assez joué sérieusement, il était dans un club et tout, tu n'en avais jamais parlé ? Non, jamais. Je me suis doutée une fois, parce qu'il avait fait des jongles, il avait essayé de faire le tour du monde, il a raté. Et après, voilà. Et sur ma mère, je ne savais pas qu'elle était aussi méchante avec les poupées. Ah, mais raconte. Ma mère, elle jouait avec sa poupée. Ensuite, comme sur le coup, elle était énervée, elle a rasé la tête de sa poupée. Sa poupée, elle était chauve et 36 ans après, elle regrette la pauvre. Et ça, tu l'as découvert ? Oui, ça, je l'ai découvert. Je me suis dit qu'elle pouvait regretter des choses, alors que c'est juste un jouet. Pour moi, si j'aurais rasé la tête d'un de mes jouets, ça ne m'aurait rien fait. Alors que pour elle, c'était comme si on l'attaquait elle. Mais ça veut dire qu'elle est sensible ? Je ne savais pas. Tu ne savais pas ? Parce que devant nous, elle fait une chef. Alors en fait, dès qu'elle m'a raconté cette histoire, je me suis dit qu'en fin de compte, elle est plus sensible qu'on ne le croyait. Je me suis dit que ce n'était plus l'intérêt pour le journal en lui-même, mais le prolongement possible entre les parents et les enfants. Parce que c'est quelque chose que l'on constate depuis longtemps, c'est le manque de communication, le manque de transfert de connaissances entre ces parents qui estiment qu'ils n'ont rien à dire à leurs enfants, qu'ils ne valorisent pas leur propre culture. L'intérêt était plus sûr à la fin du journal que des parents puissent intervenir et raconter des anecdotes à leurs enfants.